Yaho Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on est sur un bilan lecture spécial Webtoon sur l'application Ono et encore plus édition spéciale parce qu'on est sur un 100% romance. Attention, il y a un peu de tout, on va avoir une histoire Yuri, une histoire Yaoi et on va avoir après trois histoires et un. Si je ne dis pas de bêtises, on est sur ça au niveau quota. Donc dans cette vidéo on va parler de cinq titres et un peu plus tard dans le mois on refera notre bilan lecture spéciale romance aussi Ono avec encore cinq titres parce que j'en avais dix à te présenter et une vidéo de dix titres ça aurait été beaucoup trop long donc j'ai préféré diviser ça en deux temps. Donc on va attaquer tout de suite, j'ai décalé ici pour pouvoir tout simplement t'insérer, enfin te rajouter dans le mur du coup les informations complémentaires, le nombre de chapitres les sous-catégories parce que le problème qu'on est juste sur Ono, on a genre girls love et drama et c'est tout alors que par exemple si on regarde sur notre Tijon on va avoir quatre, cinq catégories et donc plus détaillées. Et normalement du coup de ce côté tu auras les images de la série. Donc on va commencer avec le Yuri et c'est un Yuri SMBD. Donc Eve ne comprend pas ce qui lui arrive, chaque nuit une mystérieuse femme dominatrice et sexy apparaît dans ses rêves. Jusqu'au jour où elle tombe sur le sosie de la séductrice imaginaire, une certaine Sammi, Sammi, qui est-elle ? La tension charnelle entre les deux est évidente et Eve est de plus en plus attirée par Sammi. Elle a besoin d'en savoir plus, beaucoup plus. Oh putain j'ai plus de batterie. Désolé donc on a peut-être eu un petit changement de cadre et de zoom etc. Tout simplement j'ai donc dû changer la batterie car c'est le problème qu'on filme beaucoup de vidéos la même journée. Bref donc en ce qui concerne ce manga, à côté de moi tu auras aussi le nombre de chapitres lus à chaque fois pour mon avis. Donc en ce qui concerne ce titre j'ai donc lu un tiers de la série et malheureusement en fait j'ai clairement décidé d'abandonner. Pourquoi ? Bien que l'histoire à la base m'intéresse, on suit une jeune fille qui fait des rêves SMBD, un système en plus très peu abordé je trouve, dans les mangas surtout, après peut-être un peu plus dans les webtoons, mais comme vous le savez je débute encore dans le webtoon. Mais donc, stress, mais donc en fait il faut savoir que du coup j'étais très attirée par la série, en plus du Yuri moi j'adore en lire, enfin j'aime toutes les catégories de manga donc voilà. Mais c'est vrai que le Yuri on en a pas beaucoup, donc du coup ça m'intéressait encore plus. Et le problème était c'est qu'en fait, donc on rencontre nos deux premiers personnages principaux, ok on voit que donc justement la jeune fille se rend compte que c'est le sosie parfait de la fille dont elle rêve chaque soir, il n'y a pas de soucis. Le souci en fait c'est qu'on a un côté très mystérieux en ce qui concerne Sammi, mais en plus de ça on découvre d'autres personnages qui ont une apparence dans le personnage, enfin non, une apparence, un rôle dans la série, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi on nous les montre, qu'est-ce qu'à foutre là, quel est le lien avec Sammi, parce qu'on voit bien qu'il y a un lien avec. Et en fait, sur un tiers de la série, nous n'avons aucune réponse. Nous ne savons absolument pas pourquoi Sammi apparaît dans les rêves de l'autre, nous ne savons pas qui sont ces personnes, et donc on est juste sur une aventure et un début de série. Le problème étant, c'est qu'on va dire, admettons j'ai lu un tiers de la série, donc on va dire j'ai lu une série en trois tomes et j'ai lu un seul tome, et sur un tome, sur trois, je n'ai pas de réponse à quoi de ce soit, même pas un début de piste. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, donc forcément, j'ai décidé d'abandonner la série, tout simplement. Donc ensuite, on va continuer avec le Boy's Love, qui est donc réincarnation et fantastique. Lorsque Laurie Idol célèbre d'un groupe de K-pop est l'otage d'un mystérieux fauve, un jour de tempête, la police tente de le sauver. Voyant la bête blessée tomber à la mer, Laurie se sacrifie et décide de la rejoindre. Le jeune homme ressuscite alors des années en arrière, à l'âge de 16 ans, avec son camarade Ivan, ou Ivan, comme vous voulez, voilà, ils n'ont qu'un rêve de devenir idol, mais à quel prix ? Cette seconde chance permettra-t-il d'éviter son destin tragique, ou le danger est-il toujours présent ? Voilà. Donc, dans cette aventure, nous suivons Laurie et Ivan, qui sont donc un couple, et en fait, dès les premières pages, on comprend que Ivan, donc son meilleur pote et avec qui il va faire de la K-pop, est une panthère. On ne sait pas trop pourquoi au tout début, mais en tout cas, c'est ce qu'on comprend, et on voit bien que Laurie est plus ou moins kidnappée par cette panthère, mais on n'en sait pas plus. On va donc les voir être obligés de sortir, et donc la police va essayer de sauver Laurie en se disant qu'il est retenu par la panthère. Ils voient la panthère blessée, on lui tirait dessus, elle finit dans l'eau, parce qu'on est sur un pont, bien entendu, et donc le gars, Laurie, va foncer dans l'eau, et il revient en arrière à ses 16 ans, avant que tout commence. Et donc, du coup, il se dit, ok, je suis revenu en arrière, et donc je vais essayer de changer les choses, malgré le fait qu'il se laisse emporter assez rapidement par l'envie de son meilleur ami, qui est donc de devenir idole, et donc il va recommencer un petit peu sa vie. Là où j'ai eu un petit peu du mal au niveau de la série, c'est pareil, et que j'étais bien avancée au niveau du nombre de chapitres, et qu'on n'avait rien de particulier, à part voir une romance entre deux personnages, mais dont un personnage masculin assez toxique. Le problème est que Ivan est quelqu'un d'assez toxique à vouloir posséder l'autre, et aussi à ne pas supporter que son chéri puisse parler à d'autres personnes, etc., etc., plus. Et puis le genre de personnage toxique du mec qui ne supporte pas que son petit copain puisse parler avec un autre gars, vraiment a pété un câble, ben non, en fait. Donc, personnellement, ça ne l'a pas fait, et ben, en plus, là aussi, on n'avait pas de développement, alors que j'étais quand même pas mal avancée dans la série, et je trouvais ça dommage. Alors oui, je comprends que peut-être que l'histoire de la panthère soit plus loin, mais le fait que l'autre, que Ivan soit assez toxique comme ça, et très, tu m'appartiens, tu es à moi, et tu n'as même pas à parler à d'autres mecs, ça c'est plutôt un red flag. Donc on enchaîne avec une note un peu plus positive, avec Impératrice, Impératrice. Donc, réincarnée dans un roman de fantaisie, la voilà piégée dans le rôle de la méchante de l'histoire. Ça, on en reparlera. À la suite d'une soirée désastreuse, la voilà projetée dans un autre monde, et ici, elle n'est pas n'importe qui. C'est la future épouse de l'empereur, à défaut d'être l'élu de son cœur. Ouais. Sauf que la suite, elle la connaît. Tombée en disgrâce, elle est destinée à passer sa vie emprisonnée. Pour échapper à son futur funeste, il va falloir tout changer. Donc, en fait, on suit les aventures d'une jeune fille, elle lit un roman, elle connaît l'histoire par cœur, et elle se retrouve réincarnée dans cette histoire. Le problème étant, c'est qu'en fait, on est sur une romance où l'empereur, enfin le jeune homme, veut d'elle comme impératrice, mais comme fausse impératrice, c'est-à-dire qu'il ne ressent rien pour elle, il lui dit clairement dès le départ, il lui dit juste, j'ai besoin d'une femme, parce qu'on me demande d'avoir une femme, un petit peu à cette époque, on est d'accord, et donc, tu vas être ma femme, mais il ne se passera jamais rien entre nous, je ne t'aime pas, je ne ressens rien pour toi, tu feras ta vie, je ferai ma vie, etc. Sauf qu'on le comprend très vite que dans la précédente vie, donc dans le roman, la jeune fille se retrouve carrément emprisonnée, carrément dans les cachots, si j'ai bien sui. Et donc, à savoir que donc, la jeune fille décide tout simplement d'essayer de changer les choses, surtout d'essayer de changer les moments clés qui ont pu provoquer le fait qu'elle se fasse enfermer. Malheureusement pour elle, dès le départ, dès la première scène où elle apparaît, rien ne se passe réellement comme le roman, et donc elle est totalement perdue, que doit-elle faire pour pouvoir réussir quand même à survivre, et à faire en sorte que ce qu'elle a lu ne se produise pas. Mais le problème est, si tu connais une histoire, et que dès la première scène, tout ne se passe pas pareil, comment s'en sortir ? Donc c'est ça que j'ai su apprécier au niveau des premières pages, et je pense que tu l'as vu dans la précédente vidéo, justement, Ono, il faut savoir que tout ce qui est manga, enfin, ou Wetun, du coup, sur les histoires d'empereur, d'impératrice, de mariage, de roi, de tout ça, de trahison, etc., etc., j'adore. Le fait que ce soit une isekai ne me dérange pas, parce que du coup, le fait qu'elle soit réincarnée est plutôt drôle, parce que du coup, elle connaît la situation. Alors après, que ce soit, genre, elle est réincarnée dans un roman, ou elle connaît, elle est réincarnée dans sa propre vie en arrière, elle retourne en arrière comme, du coup, l'autre manga. Enfin, l'autre voie de Toon, c'est à peu près similaire, et moi j'adore ce genre de situation, et c'est plutôt cool. Donc, en ce qui concerne ce titre, je l'ai vraiment apprécié, et j'ai vraiment hâte de m'y intéresser un peu plus. Mais là, à savoir, alors, la vidéo sera postée lundi, mais on est samedi, que jusqu'au 14, justement, février, Ono fait un chapitre toutes les 4 heures, donc je vais potentiellement, prochainement, me concentrer sur ça, au lieu de lire un manga. C'est pas de ma faute, mais ils font toujours ça, ils s'entendent, quoi, voilà. Bref, toujours est-il. Donc, en ce qui concerne ces premiers chapitres, gros coup de cœur. On passe à l'histoire suivante, et on est avec Molly Gowen. Donc, Molly est une influenceuse mode, suivie par des millions de personnes, mais derrière l'image parfaite qu'elle entretient sur les réseaux sociaux, se cache une jeune geek passionnée d'Otome Game. Quand son copain découvre la passion qu'elle éprouve pour des personnages masculins de jeux vidéo préférés, il la quitte. Le cœur brisé, elle va alors rencontrer un joueur dont la voix ressemble à 90% au beau héros Arthur. Donc, du coup, de son Otome Game. Une rencontre qui changera tout. Donc, en fait, la jeune fille Molly est donc une influence sur les réseaux sociaux, mais en secret, elle adore les Otome Game, dont un en particulier, et elle est totalement fan d'un personnage masculin, au point que, bien entendu, tu te doutes, sa chambre est recouverte de posters et de goodies en ce qui concerne ce personnage. Elle se fait donc quitter quand son copain le découvre, et donc, elle va jouer à un autre jeu vidéo avec sa meilleure amie et elle va rencontrer un nouveau joueur et, bizarrement, cet homme a, à 90%, la voix qui ressemble à la voix, du coup, de doublage pour Arthur. Et donc, elle commence à s'intéresser à ce jeune homme tout simplement à cause de sa voix. Malheureusement pour elle, tout ne va pas se passer comme elle l'avait prévu. En ce qui concerne ce titre, je n'ai pas lu beaucoup de chapitres, tout simplement parce que je n'étais pas totalement emballée. Même si j'aime bien l'histoire, en fait, mon avis, je vais dire direct, on est plutôt sur un avis mitigé. Disons les choses clairement, ce titre est plutôt sympa, il est plutôt pas mal, donc on est sur un avis assez mitigé. Je pense que j'aurais dû lui donner plus de chance au niveau du nombre de chapitres, mais honnêtement, je n'avais pas forcément, là maintenant tout de suite, envie de lire cette histoire et je n'étais pas forcément super hypée en ce qui concerne ce titre. Après, ce que j'aime énormément en ce qui concerne l'histoire, c'est que, donc, elle va bien nous faire comprendre l'histoire, l'œuvre, qu'il ne faut pas juger quelqu'un, ni même sur du coup un détail comme la voix, parce que oui, la personne peut avoir une très belle voix, mais peut être moche, comme pas possible, ou ne pas convenir plutôt à des critères esthétiques, et c'est ça que je suis appréciée. Parce que personnellement, je connais quelqu'un qui a une très belle voix, mais seulement le physique ne colle absolument pas avec sa voix, et donc, quand on, avec ma mère, on connaissait cette personne par téléphone, ouais, l'époque du téléphone, et que, du coup, la première fois où on l'a rencontrée en vrai, on a été extrêmement déçus. Et ça me fait aussi penser à une personne, à un serveur dans un restaurant, pas forcément celui que vous connaissez, que j'adore, mais un autre, où on a connu ce restaurant en période de Covid, et donc des masques, et avec le masque, il était plutôt mignon, mais alors une fois le masque enlevé, avec ma mère, on a totalement frisé. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne ce titre, il est plutôt sympa, j'aime l'idée, j'aime l'originalité du scénario, après, ce n'est pas une priorité, mais je le rappelle au cas où, ça ne me dérange pas, comme pour les mangas, de lire des webtoons, et que ça se casse plus ou moins la tronche, parce que mon objectif aussi, est de comprendre quel genre de titre en webtoon, marche mieux avec moi que d'autres. J'ai vu que, par exemple, il y en a un manga que c'est plus un shonen, et pourtant, de base, en manga, je ne suis pas fan des shonen, mais celui-ci m'intéresse plutôt, pas mal, et j'ai vraiment accroché, au point où j'ai quand même acheté, de moi-même, plusieurs chapitres. Donc, du coup, bah, ça ne veut rien dire. J'ai l'impression que, ce que j'aime en manga, et en webtoon, n'est pas totalement, exactement pareil. Et donc, c'est ça qui est plutôt intriguant, et j'ai envie de découvrir. De plus, comme tu le sais, Ono est une application, qui n'a pas non plus des milliers de titres, pour l'instant, ils sont un peu plus de 200, enfin, ça c'était l'information que j'avais eue en décembre, et entre temps, ils en ont eu plutôt pas mal de nouvelles séries, mais on va dire qu'ils sont autour de 250 séries, et ce que je veux faire, c'est essayer d'en consommer le plus possible, au niveau des titres, déjà au niveau des résumés, qui arrivent à m'intéresser, et à me donner envie, pour savoir justement, ce que j'aime ou pas, et aussi, potentiellement, te présenter des titres, qui toi, peuvent t'intéresser, et qui moi, ne l'auront pas fait, voilà. Donc, on va terminer, et je ne sais plus si je ne te l'ai pas présenté, du coup, dans l'autre vidéo, on est avec secrétaire de sa majesté, Vendue en esclave par son ami d'enfant, ses ex-fiancés, oui, oui, tu as bien entendu, Célestia laisse contre son gré, son jeune frère souffrant, tout semble perdu pour elle, quand elle croise le chemin d'un jeune homme, possédant une capacité de guérison hors normes, dont il a tant besoin, elle arrive à négocier avec lui sa liberté. Ainsi, elle le suit jusqu'à son palais, et va faire, et va tout faire, pour devenir la secrétaire de celui qui pourrait bien être l'empereur d'un pays étranger. Alors, j'aime pas trop la dernière phrase, parce que dire qu'elle va tout faire pour devenir sa secrétaire, c'est pas réellement la réalité. En fait, donc, on est avec Célestia, si j'ai bien suivi au niveau du nom, et, elle était donc amoureuse de son meilleur ami d'enfance, et ils étaient fiancés, seulement elle va découvrir qu'il joue un double jeu, il l'utilise, et il a déjà une autre fiancée à son école, parce que du coup, il va dans une école, et elle, elle est tellement pauvre, qu'elle ne peut pas se permettre. Et donc, elle va être vendue en tant qu'esclave, et, justement, l'empereur d'un autre royaume, la rencontre, au moment où elle est dans, du coup, le chariot pour l'emmener ailleurs, etc., en tant qu'esclave, et elle va tout simplement le guérir, et donc, lui montrer qu'elle peut lui être utile, parce qu'en fait, il a des problèmes de santé qui sont assez, qui reviennent assez régulièrement, et donc, du coup, ben, pour se guérir, il a besoin de quelqu'un, et elle a le pouvoir, et la puissance, pour le soigner, donc, forcément, il va vouloir la garder. Il va être d'une générosité incroyable, au point où il va lui proposer, tout simplement aussi, de faire des études, parce qu'elle a l'air d'être loin, enfin, qu'elle est loin d'être bête, et qu'elle a l'air plutôt intelligente, donc, il lui propose en même temps, de lui payer des études, pour qu'elle puisse, tout simplement, avoir plus de connaissances, etc., et au fur et à mesure, elle va se rendre tellement utile, auprès de cette personne, qui va tout simplement la nommer secrétaire, donc, c'est pas elle qui cherche forcément, à devenir secrétaire, elle, tout ce qu'elle veut, c'est le soigner, en échange, elle demande sa liberté, donc, elle n'est plus esclave, et elle essaiera, au fur et à mesure aussi, de négocier, pour récupérer son petit frère, qui a des problèmes de santé, mais, c'est tout, donc, je trouve que c'est un petit peu mensonger, de dire qu'elle fait tout, pour devenir sa secrétaire, parce que, bah, c'est pas elle qui cherche à le venir, tu vois, de ce que j'ai lu, en tout cas. Bref, toujours utile, en ce qui concerne ce titre, c'est une petite pépite, mais, comme tu l'entends dans le titre, c'est un secrétaire de sa majesté, donc, on est une fois de plus, dans le genre royauté, roi, empereur, etc., et donc, forcément, c'est quelque chose que j'ai su apprécier, donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et donc, je suis très friand, donc, j'ai eu un giga coup de coeur, et j'avoue aussi, que j'ai un faible pour les personnages, aux cheveux rouges, pas forcément les humains, mais, un faible pour les personnages, aux cheveux rouges, et donc, du coup, bah, j'ai complètement craqué aussi, sur ce personnage, voilà, donc, en ce qui concerne ce petit bilan lecture, pour, Lassa Valentin, avec Ono, j'ai donc lu, deux mangas, qui ne m'ont pas, du tout plu, un, où c'est un avis, plutôt métiché, et deux coups de coeur, donc, sur cinq titres, on est quand même, sur un résultat, plutôt pas mal, alors, une fois de plus, je le redis, mais ça ne me dérange pas, de me foirer, quand, justement, ça me permet, de te présenter des titres, qui potentiellement, pourraient aussi t'intéresser, parce que là, j'ai posté mon avis, sur Instagram, sur Désir en Sommeil, et le fait que je parle de Yuri, et de SMBD, en a motivé pas mal, à vouloir le lire. Cette vidéo est donc, à présent terminée, la précédente vidéo, Ono, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, plus d'informations sur, complémentaires potentiellement, sur cette vidéo, des informations, peut-être même, de la date de sortie, de la prochaine vidéo, Ono, et autres informations, ainsi que des codes promo, pour pas mal de sites. Je te retrouve donc bientôt, pour une nouvelle aventure, à bientôt.